Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des augmentations intercalaires. Donc dans les tutos, vous allez rencontrer parfois ces augmentations. En français, on les appelle augmentations intercalaires gauche ou augmentations intercalaires droite, A-I-G ou A-I-D. En anglais, c'est Make One Left ou Make One Right, donc M1L ou M1R. Donc là, je vais venir commencer par faire... Généralement, vous allez avoir sur votre patron, on fait généralement ces augmentations quand on est confronté à un montage raglan, par exemple sur un tricot. Donc vous aurez sur vos aiguilles des marqueurs pour vous indiquer où est-ce que vous allez devoir faire vos augmentations. Donc admettons que là, je vais avoir mon marqueur de raglan. Donc généralement, ça se présente, on a un marqueur, on a une maille isolée par un autre marqueur. Et puis, juste avant les marqueurs, on doit faire les augmentations. Donc là, quand on se positionne à droite du marqueur... Vous voyez, le marqueur est là et donc moi, je suis sur sa droite. On doit faire ce qu'on appelle l'augmentation intercalaire droite ou le Make One Right en anglais. Donc il y a un petit moyen mnémotechnique pour retenir ça. Je vais vous l'expliquer. Pour les réaliser, en fait, il faut soulever le brin qui se situe entre les deux mailles. Donc ça, c'est le brin à soulever. On le soulève avec l'aiguille gauche et ensuite, on tricote avec l'aiguille droite. Donc selon si on se trouve, si on doit faire une augmentation à gauche ou à droite, on doit prendre le brin par l'avant ou par l'arrière. Quand on est à droite, il y a un R dans droite, donc je dois prendre mon brin par l'arrière. Je n'ai pas de R dans avant, donc je prends le brin par l'arrière et je vais venir tricoter le brin en le prenant par l'avant. Et je le tricote normal. Donc là, j'ai fait mon augmentation intercalaire droite. Je vais remettre mon marqueur. Je vais tricoter ma maille raglan. J'aurai un deuxième marqueur ici. Et donc, comme là, je me trouve à gauche du marqueur, cette fois-ci, je vais faire une augmentation gauche. Donc dans gauche, je n'ai pas de R dans le mot gauche. Donc je vais venir soulever le brin depuis l'avant, qui n'a pas de R non plus. Et je vais le tricoter par l'arrière. Donc là, des fois, on me dit, c'est un peu difficile, je n'y arrive pas parce qu'on a tendance à tirer sur l'aiguille, ce qui fait que ça tire la maille. Ce que vous pouvez faire, c'est vous aider de votre index, faire légèrement rouler le brin vers l'arrière. Et comme ça, on peut plus facilement le prendre derrière. Voilà. Et donc là, je le tricote. Donc j'ai fait une augmentation intercalaire droite à droite du marqueur et une augmentation intercalaire gauche à gauche du marqueur. Et puis, je poursuis jusqu'à ce que je retrouve de nouveau, imaginez-vous, on arrive à une nouvelle maille raglan ici. Donc j'aurai mon marqueur qui est ici. Je me trouve à droite du marqueur. Donc je soulève mon brin depuis l'arrière vers l'avant et je tricote le brin par l'avant. Je glisse mon marqueur, je tricote ma maille raglan. Et là, je me trouve à gauche du marqueur. Donc je tricote une augmentation intercalaire gauche en soulevant le brin depuis l'avant vers l'arrière. Et je tricote le brin arrière. Voilà. C'est parti !